Musique Bonsoir. Les apprenants ont repris les cours ce lundi 16 septembre 2024. Sur l'ensemble du territoire national. Une nouvelle année scolaire, prospère et sereine, voulue et souhaitée par le chef de l'État. Et nous l'avons vu, Madame le Premier ministre, Vitoa Toméga-Dogbé, a sillonné certains établissements scolaires le lundi, jour de la rentrée. Et entre autres précisions, entre autres consignes qu'elle aura données, c'est le respect scrupuleux de la sécurité et de l'hygiène alimentaire dans les écoles. Et ce soir, justement, au cœur de la nation, s'intéresse à la question. Quelles sont les mesures prises pour assurer cette sécurité des aliments que les apprenants consomment ? Musique Et pour nous en parler, ce soir, nous sommes sur ce plateau avec des éducateurs, des responsables d'établissements scolaires, mais également avec les responsables des services d'hygiène. Nous avons d'abord le proviseur du lycée de Zanguera, Madame Aya Hazou. Madame le proviseur, bonsoir. Bonsoir, Madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame. Nous avons également le directeur de l'école primaire publique à Djali, Monsieur Akwete Aményaglo. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, Madame. Et merci d'être des nôtres. Merci. Bonsoir, spectateur. Nous avons également Monsieur Ankou Naïo. Il est le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base. Monsieur Naïo, bonsoir. Bonsoir, Madame. Heureuse de vous retrouver. Merci. Heureux de vous retrouver également. Et nous avons également le chef de la division du contrôle et de l'inspection sanitaire. Que fait cette division ? Vous le découvrirez dans cette émission. Il s'agit de Monsieur Eyao Elong Ahwesso. Monsieur Ahwesso, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame. Et merci d'être également sur ce plateau avec nous. Merci aussi, également. Alors, cher responsable d'établissement, je m'avais commencé avec vous. Alors, Madame le proviseur, je commence avec vous. Nous avons commencé, disons que les élèves ont repris les cours il y a, on va dire, cinq jours, depuis lundi. Alors, quelle est déjà l'ambiance ? Merci, Madame, pour l'opportunité que vous nous donnez. En effet, nous avons commencé le lundi, le 16 septembre 2024. La rentrée comptant pour 2024-2025. Donc, l'ambiance, elle est bruyante. Mais bien, parce que les cours ont commencé, tout se passe bien pendant ce temps. Donc, Madame, certains parents continuent par venir pour inscrire leurs enfants sur des places ? Oui, Madame, les parents continuent d'arriver jusqu'à ce matin. Ah, ce sont des parents retardataires ou… Parfois, il y en a qui viennent de déménager, il y en a qui ont été mutés de leur service de l'intérieur et on ne peut pas les servir. D'accord. Alors, M. le directeur, au niveau du primaire, comment cela se passe ? Quelle est l'ambiance ? L'ambiance. À mon niveau, bien entendu, à mon école, l'ambiance, elle est bonne. Parce que nous avons déjà accueilli les enfants. Nous avons bien accueilli. Ils sont répartis dans les classes. Ils se sont bien installés. Les cours ont déjà démarré. Ok. Cependant, comme Madame la Présidente vient de le dire, les parents, certains parents, aujourd'hui, aujourd'hui même, ils ont emmené les enfants pour s'inscrire. Mais rassurez-vous, nous ne les prenons même pas aux heures de cours. Ok. Parce qu'il y a maintenant des exigences. Notre ministre de l'Intérieur a voulu que nous devions maintenant les cours plus juste de la rentrée. Et nous sommes dans les semaines d'impréhension. C'est deux semaines que j'avais pour l'impréhension. Donc, forcément, nous sommes tenus de le faire avant d'entamer les cours. Les enfants déjà sont déjà installés. Les cours ont commencé. Les parents-là, nous les prenons. Mais c'est avant cette heure. Ou après, la sortie, on t'appelait en deux ou demie, là, on les reçoit. D'accord. Et on y suit avec eux. Alors, M. le directeur, M. Améniaglo, vu que c'est deux semaines d'impréhension, disons que les élèves qui viennent aujourd'hui, ou bien qui vont arriver peut-être la semaine prochaine et tout, est-ce qu'il y aura un rattrapage pour leur impréhension au cours? Pour ça aussi, nous allons nous efforcer de faire quelque chose. C'est notre métier, nous sommes dedans. Oui, oui. Sûrement qu'ils ont commencé ailleurs avant d'arriver chez nous. Peut-être. Ça, les enfants de CP, CP, c'est leur petit, là, eux, ils n'ont rien appris, c'est leur première année. Voilà. Là, on entame. Il y a même déjà une progression pour eux, pour le truc, là. Même déjà, CP, 2, jusqu'au CM2, ils ont fait déjà au moins une année de connaissances. Donc, là, les révisions, les semaines d'impréhension, c'est obligatoire. D'accord. Alors, M. Nayo, bon, si je vous pose la question, je vous poserai la question en tant que parent d'élèves, peut-être une question un peu personnelle. Comment vos enfants ont commencé la rentrée? Les enfants ont très bien commencé la rentrée. Et je pense que quand, le premier jour, ils sont arrivés très joyeux de l'école, ils ont effectivement commencé par apprendre parce que les cours ont réellement commencé. Ils sont revenus avec des exercices déjà? Oui, oui, avec des exercices, avec des notes prises en classe et autres. Donc, jusqu'à aujourd'hui, tout va bien pour le moment. Donc, M. Nayo, vous, vous ne faites pas partie des parents qui sont en train de chercher les places après la rentrée? Non, 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 pas du tout. D'accord. Alors, on comprend que vous n'avez pas été muté, rien du tout. Alors, M. Aouesso, de votre côté, c'est pareil, l'ambiance, tout a bien commencé? Oui, merci, madame. Tout a bien commencé, je le confirme. Moi, personnellement, en tout cas, dès le premier jour de la rentrée, j'ai envoyé les enfants à l'école et faire les formalités qu'il fallait faire. et j'ai installé, en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait, en tout cas, avant de revenir. Donc, dès le premier jour, le soir, j'ai essayé de voir ce qui s'est passé. Donc, les enfants m'ont tout raconté. On les a installés chacun à sa place. Ils ont déjà commencé par faire des cours et même hier, ils ont eu à faire beaucoup d'exercices quand j'ai contrôlé. Donc, je profite quand même pour remercier les enseignants et de les encourager vraiment à poursuivre leur travail noble. Je vous remercie. Donc, les enseignants sont là, les représentants des enseignants sont là. Donc, ils reçoivent les félicitations et les remerciements. Alors, monsieur le directeur, moi, je reviens vers vous. Nous savons que les élèves, ils ont commencé la rentrée. Ils passent beaucoup plus de temps dans les écoles qu'à la maison maintenant. Alors, dans quelles conditions, disons, leur alimentation est prise en charge? Merci, madame. Vous savez que quand nous parlons de l'alimentation, c'est tout ce qui touche à la nourriture. Naturellement, que nous, on voit dans la bouche. Mais bon, il est vrai qu'on doit manger, mais il faut manger ce qui est bon. Oui, sainement. Ce qui peut permettre à l'organisme de bien réagir. Donc, on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Un enfant malade ne peut pas travailler, ne peut pas réagir. Donc, nous avons mis des gaz de four. D'abord, on n'accepte pas que les enfants aillent manger hors d'eux de l'école. Donc, le portail s'est cuisé quand il rentre. Nous avons aussi la chance d'avoir notre partenaire fidèle de tous les temps à la chaîne de l'espoir. Il nous soutient énormément. Il est installé une cantine dans notre école. Il y a les femmes revendeuses, mais l'autre, c'est le matin, de 7 jusqu'à 8, 9, elle quitte. Elle vient seulement servir de la bouillie et de baigner aux enfants. Puisque en récréation, la cantine va prendre les trucs-là. Les autres, c'est un... Bon, pas tous les enfants, mais certains, c'est par des élèves qui sont par la chaîne de l'espoir. Donc, c'est ça. La surveillance, les aliments, on a mis des équipes en place pour les surveiller les aliments-là. Il y a FERA. C'est une association. Les femmes revendeuses qui travaillent avec la chaîne de l'espoir. Mais la Nadeb aussi est au courant de cette situation-là. La Nadeb. OK. Donc, elle passe souvent deux fois dans le mois pour contrôler ce qui se fait et ce qui se fait. et nous-mêmes, nos comités d'école pour les santé scolaires, la chaîne de l'espoir, toujours par... Donc, là, on a suivi un story et raccord, comme Mme Béaulal dit avant, où il vient d'un assainissement. Donc, ils suivent exactement ce qui est d'enrées alimentaires. Donc, si bien que pour ceux qui touchent l'invitation, il n'y a pas de problème. Voilà. On vous rassure les parents que tout est mis en oeuvre... Oui, oui, il n'y a pas de problème. OK. Tout est mis en oeuvre pour garantir la sécurité alimentaire de leurs enfants. D'accord. Ça, c'est au niveau de l'école primaire publique à Djalé. Il n'y a pas de mon école qui se particularise. Tout à fait. Alors, Mme le proviseur, comment ça se passe au lycée Zanguera ? Au lycée Zanguera, nous n'avons pas de cantine scolaire. Nous avons les manipulatrices de denrées alimentaires qui sont installées dans l'enceinte. Et ce sont elles qui alimentent aussi bien les élèves, le personnel d'encadrement et le personnel d'enseignants. OK. Et avant qu'elles n'y accèdent, elles présentent d'abord une demande et puis... à laquelle elles joignent leur carnet de santé, carte de santé. OK. Oui. Qui a une validité de six mois. Et donc, après, si on agrée la demande, elles apportent un échantillon de main qu'elles veulent présenter. Il y a un comité d'établissement qui est chargé de donner ses appréciations avant qu'on ne l'agrée. Après, il y a le comité des élèves aussi qui veillent à la chose pour que la sécurité alimentaire des apprenants soit assurée. et nous travaillons aussi avec la chaîne de l'espoir. Mais là, c'est pour que les élèves sensibilisent leur père par rapport aux règles d'hygiène. Et ça se passe bien aussi. D'accord. Alors, madame le proviseur, quand vous dites que les bonnes dames, les revendeuses de darés alimentaires, limite, doivent présenter pâtes blanches avant d'arriver, tout ce travail, vous le faites avant la rentrée ou c'est après le démarrage des cours que cela se fait ? On le fait plus tôt, avant la rentrée. On l'a fait plus tôt. Cette année même, je peux dire que j'ai fondu le groupe parce que le comportement de certaines femmes ne s'en suivait pas. Et on a renouvelé. Ça nous a permis de renouveler aussi bien le comité et le personnel de ces femmes-là et en recruter d'autres pour améliorer leurs prestations. Tout à fait. Alors, cela est arrivé quand vous dites leur comportement, c'est-à-dire c'est la nourriture ou bien c'est peut-être les directives que vous avez données que ces femmes ne respectaient pas et vous avez dû... Oui. Il y en a qui ne respectent pas le règlement intérieur de l'établissement. OK. Après, même rappel à l'ordre, elle ne change pas. Et donc, on a préféré renouveler carrément l'équipe. OK. et c'est ça. OK. Madame, nous reviendrons tout à l'heure vers vous également pour découvrir un peu, parce que vous avez parlé de comités, d'élèves, de ces, disons, ces comités ou ces groupements-là qui sont mis en place pour surveiller un peu ce que nos enfants mangent dans les écoles. Nous reviendrons tout à l'heure. Alors, M. Nayo, moi, je veux vous poser cette question. Nous écoutons, vous êtes sur ce plateau parce que nous voulons parler de la sécurité de l'hygiène alimentaire dans les écoles. Alors, quelles sont les relations que vous entretenez quand je dis que ce sont vos services entretiennent avec les différents établissements scolaires ou bien les responsables d'établissements scolaires? Bon, en fait, nous, comme anciens emprunants d'abord et comme parents d'élèves et aussi agents de santé, nous avons reçu des directives pour pouvoir faire une bonne collaboration avec les établissements scolaires. Donc, cette directive, il y a d'abord un comité interministériel qui a été créé et qui a donné un peu les prorogatives comment faut-il aller faire les inspections, par exemple, faire les contrôles dans ces établissements-là. Donc, avant cette rentrée, par exemple, nous avons envoyé à nos collègues de l'intérieur et partout des directives et comment faire en sorte que la rentrée se déroule normalement d'abord et tout au long de l'année, comment assurer la sécurité, l'hygiène dans les écoles. Donc, concrètement, nous faisons beaucoup de choses dans les écoles, mais en ce qui concerne par exemple les aliments, on s'attarde sur d'abord la qualité de l'aliment et on regarde aussi la propriété des revendeurs. Si l'aliment peut être bien préparé mais si le revendeur n'est pas très propre et au même moment aussi, nous nous assurons à voir comment ils manipulent avant de servir la conservation. Pour les cantines, par exemple, il faut voir dès le départ est-ce que les produits qui sont utilisés comment c'est conservé ainsi de suite et la manipulation même, la préparation. Donc, tout cela, nous avons envoyé les directives à nos collègues à l'intérieur. Et ceci, nous le faisons depuis parce que nous-mêmes nous avons été à l'école où nous savons les problèmes qu'ont les écoles et en tant aussi que partenaires de l'école parce que les écoles aussi sont nos partenaires, nous avons quand même l'obligation de suivre à la lettre ce que l'autorité nous a demandé et nous entretenons de très bonnes relations avec le ministère des enseignements qui sont à peu près encore notre ministère. OK. Alors, M. Aueso, par rapport à ce que dit M. Nayo, concernant par exemple les directives parce que vous, vous êtes chef de la division du contrôle et de l'inspection sanitaire. Alors, quand on dit directives, c'est-à-dire quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour peut-être un contrôle dans les établissements, c'est ça ? Merci beaucoup, madame. Vous savez, le Togo s'est doté de certaines normes et des standards en termes de l'eau, l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Donc, si vous prenez ce document, vous allez voir tout ce qu'on doit faire dans un établissement scolaire pour assurer la sécurité sanitaire de l'eau et des aliments. Donc, sur la base de ces normes et standards, en plus des normes d'hygiène sur le plan international que nous connaissons, sur cette base que nous allons dans les écoles vérifier, voir est-ce que ces dispositions sont respectées dans toutes les écoles et si ce n'est pas respecté, qu'est-ce qui a manqué, qui est le responsable de la mise en eau de toutes ces directives et donc, on situe les responsabilités non pas pour éprimer des gens mais c'est pour les sensibiliser. Généralement, c'est parce que les gens ne connaissent pas et ces normes, je peux dire que beaucoup de chefs d'établissement, des élèves et des enseignants ne maîtrisent pas encore vraiment ces normes. Donc, c'est l'occasion quand même d'aller les sensibiliser et de les former sur ces dispositions et leur donner du temps de la mise en oeuvre. Donc, c'est ce que nos services font pour amener tout le monde à améliorer les conditions d'hygiène dans les établissements secouaires. Donc, M. Nair, si on comprend l'idée derrière, ce n'est pas de sanctionner forcément ces mètres, c'est d'amener tous les acteurs à travailler peut-être en synergie pour le bien-être des apprenants. Bien sûr, madame. Au premier abord, il faut aller éduquer. Donc, aller éduquer, c'est mettre tout le monde ensemble. Il y a des programmes où il est dit qu'il faut former par exemple les pères éducateurs. Ça, c'est encore des élèves entre eux, qu'ils comprennent le bien fondé de ce que nous faisons et qu'ils comprennent comment contrôler même les dames en notre absence. Il y a les comités au hygiéniste et en enseignement aussi que nous pouvons former par exemple. Et quand on les forme, on leur fait comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut contrôler. En dehors d'eux, même les associations des revendeurs, il faut les former pour eux-mêmes, même à la maison d'abord et pour l'école aussi parce qu'il faut que ces associations-là comprennent en réalité les bonnes dames, comprennent en réalité ce que c'est que l'hygiène alimentaire et comment la pratiquer dans tout son sens. Et pour rappeler, par exemple, il y avait des années où ces formations ont été faites et les bonnes pratiques, les revendeurs qui faisaient ces bonnes pratiques ont été récompensés. Ça a été institué par l'OMS. Si vous passez même par exemple dans, chez certaines associations, vous allez voir les prix qu'ils ont reçus. Donc, c'est des actions comme ça. Qui poussent les autres à attendre vers cette excellence-là. Cette excellence-là. mais si, en dehors de ces actions, il y a des gens qui décidément ne veulent pas vraiment s'y plier parce que c'est une exigence pour l'hygiène alimentaire, on ne badine pas pour éviter les toxiques, d'origine alimentaire. Si des gens jouent avec, on sera, on est obligé parfois de sévir. Oui, parce que c'est la santé qui est en mise en jeu. Voilà. Et pour sévir, avec les chefs d'établissement, nous demandons d'abord la suspension de ces recassissants. Ils doivent être suspendus. On leur explique pourquoi. Aller faire des analyses et autres. Et on leur fait encore la sensibilisation. Maintenant, s'ils reviennent et qu'ils font bien, il n'y a pas de souci. On les intègre. Mais si, par exemple, ils reviennent et qu'on constate que ça se reproduit toujours, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On saisit. On peut saisir même l'allemand. On saisit. Et puis, on les suspend définitivement. Et ça, ce n'est pas nous seulement avec l'accord du chef de l'établissement. Du chef de l'établissement. C'est ce que madame le proviseur disait. On a dû peut-être remercier certaines et recruter d'autres. Oui, mais ces gens parfois, quand ils quittent les établissements, on les voit même dans les autres places publiques. Ça peut être au marché, ça peut être dans la rue, mais là-bas aussi, l'ascension va continuer. Voilà. Tout à fait. OK. Merci beaucoup, M. Nayo. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Alors, M. le directeur, je reviens vers vous parce que vous, vous êtes directeur de primaire, d'école primaire où il y a les tout-petits. Alors, dites-nous, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est vrai que nous n'avons compris qu'au niveau de l'école d'Adjali, par exemple, de 7h à 8h, les dames sont là pour la bouillir et après, la cantine prend le relais. mais quels sont ces aliments-là ? Est-ce que, quand on parle de contrôle, de sécurité, vous êtes regardant également dans ce que, disons, les enfants consomment réellement ? Si je prends un exemple, certains parents nous ont dit, ah, dans certaines écoles, le matin, les friandises, les sucreries ne sont même pas autorisées. Est-ce qu'à votre niveau, c'est également le cas ? J'ai déjà amorcé ce qui est de la sécurité pour ces aliments, autour de ces aliments-là. Les sucreries, les friandises ne sont pas acceptées. Dans l'enceinte de l'école, je dis, ça c'est après 11h30. On accepte, on autorise que les femmes-là viennent vendre ces trucs-là aux enfants. Les aliments, au niveau de la cantine, nous avons un oeil dedans, on est regardant dedans. Comme je l'ai dit, nous avons des clubs, il y a aux roches, il y a erreur, au hygiène, à l'assainissement. C'est-à-dire, les enfants, ils ont eu à le soulever, ils ont peur du cacteur, ils ont senti les frères, ils ont dit, ah, et quand ils contrôlent ces aliments-là, et qu'on trouve que ceci n'est pas bon, rapidement, ils disent ça à leur commentaire, là où ce n'est pas bon, les enfants n'ont pas mangé là-bas. Donc, nous avons des... Disons que les enfants eux-mêmes sanctionnent les aliments. entre eux, ils ont des signes, on se dit rapidement, ils ne vont pas acheter à manger là-bas. Mais comme c'est dans la cantine, là je dis, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de problème avec ces dames. D'abord, les dames qui servent dans la cantine sont recrutées parmi les anciennes vendeuses de l'établissement. donc c'est bien que celles-là qui sont dans la cantine et c'est pas les autres qui ne sont pas de trucs dans la cantine, il n'y a pas de problème. La collaboration est sans problème. D'accord. Donc elles s'entendent entre elles. Aussi avec l'appui de la chaîne de l'espoir qui a mis l'estriture, les femmes-là doivent avoir une bavette rétablie, la tête couvrète, le foulard, tout ça là. Donc c'est bien qu'on sait que ça marche. Par rapport à la cantine, on ne peut pas de problème avec la cantine. Donc ça fonctionne normalement. D'accord. Et par rapport à toutes ces mesures, vous en tant que directeur, est-ce que vous arrive de prendre peut-être le chapeau un peu d'agent d'hygiène et de faire des contrôles inopinés pour voir si est-ce que rien ne... Parce que bon, les femmes, elles-mêmes, on va vous dire que tout va bien, mais vous en tant que directeur, vous allez faire des contrôles. Par moments, les contrôles, on en fait. Et on va même parfois jusqu'à aller goûter ce que... Les enfants consomment. Oui, parce que ce sont nos enfants. Tout à fait. Je l'ai dit, un enfant ne peut pas travailler. Donc on va parfois jusqu'à aller goûter ce que les femmes-là servent bien, servent bien. De toute façon, ils sont venus servir pour servir à nos enfants. Donc on goûte. Et quand ça va bien, on les rappelle à l'ordre, on l'appelle pour dire madame. Ce que vous avez mis à mener aujourd'hui, il y a deux mains faites une fois pour faire ceci. Ils ont aussi... C'est des menus. C'est pas un repas qui prépare tout. C'est des menus. Ils changent ça. Et on vous présente les menus que vous voyez ? Oui, oui. Ok. Que vous validez. Oui, oui. Depuis la chaîne de l'espoir. Ok. Elles présentent le menu là. mais les menus de la chaîne de l'espoir qui valident. D'accord. Alors, madame le proviseur, au niveau des plus grands, alors comment cela se passe ? Est-ce que vous êtes également... Vous regardez également ce que les revendeuses présentent ? Comment cela se passe ? Merci, madame. Chez... Wattniko. Au secondaire, un et deux. Comme ce n'est pas une cantine scolaire, nous prélevons des échantillons. Ok. Mais on ne les avertit pas. Parfois, c'est à cinq minutes de la pause que nous envoyons auprès de chacune d'entre elles. Et elles apportent... On laisse ça sur une table où tout le monde goûte. Comme c'est la pause, j'ai fait goûter tous les enseignants et on recueille leurs impressions. Et à la fin, on les rappelle. On les rappelle pour leur dire leurs remarques. Et c'est comme ça que ça se fait. On ne les prévient pas. Une fois, il y a un surveillant parmi le comité de l'établissement. Et je lui ai dit le matin... Aujourd'hui, nous devons... Aujourd'hui, on va faire le prélèvement. Il serait allé dire à certaines d'entre les dames. Et depuis ce temps, on les prend au dépourvu. Et on ne manque pas toujours de trouver. On les rappelle à l'ordre. Elles s'exécutent quand même. D'accord. Donc, parfois, elles pensent que nous avons oublié et ont surgi. En dehors des élèves qui vont pour voir leur accoutrement. Moi-même, de loin, je vois. Puisque pendant les pauses, il y en a qui se laissent aider par des élèves qui sont leurs enfants. Et nous intervenons pour interdire. Parce que l'accoutrement dont il a parlé, il faut l'établir. Il faut se nouer la tête. Les bavettes, évidemment. Oui, voilà. Donc, les élèves, eux, ne peuvent pas... Oui, quand elles arrivent, elles mettent la main. Ou bien, il y en a qui les aident à préparer. Là aussi, on dit, si vous avez quelqu'un qui vous aide à préparer, quel est le même carnet ? La carte de santé. Et nous sommes regardant là-dessus. D'accord. Alors, madame le proviseur, quand il vous arrive peut-être de découvrir, par exemple, qu'une dame n'a pas respecté ces normes-là, elle n'a pas noué la tête, elle a oublié peut-être son tablier ou elle n'a pas de bavette. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez de ces dispositifs-là, disons, vous en avez peut-être en réserve, que vous leur donnez ou carrément vous leur dites d'aller en chercher ? Elles en ont, en uniforme. Enfin, c'est dans l'empressement parce que les élèves sont arrivés, il faut vite vendre. Donc, dès qu'on leur appelle à l'ordre, elles portent ça. C'est un uniforme qu'elles ont fait dans le même tissu. Ok. Donc, voilà. À l'époque où il y avait la Covid, c'est les bavettes, les cachets-nés, qu'on avait en réserve. Et quand une ne porte pas, on lui donne ça. Mais depuis ce temps, après la Covid, elle porte chaque revendeuse à son matériel pour être dans les conditions et vendre de façon saine. – D'accord. Alors, M. Nayo, est-ce que, par exemple, ces comités-là qui sont mis en place et ces dispositions prises par les responsables d'établissement, vous les trouvez efficaces ? – Je peux dire que c'est très efficace en ce sens que, par exemple, je vous donne des cas, par exemple, de laissez-moi-nous où le plan intervient et si vous prenez les pères éducateurs, les élèves maîtrisent rapidement les questions d'hygiène. Quand on leur apprend, par exemple, nous avons une attitude, par exemple, sur l'eau, pour voir si l'eau est polluée ou autre, comment traiter l'eau, tester, maîtriser ces points, les points critiques par rapport à la préparation d'un aliment, par exemple. et comment reconnaître, ni serait-ce que quand vous voyez déjà un aliment mal préparé, les odeurs que cela dégage, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a certains paramètres qu'on leur a appris, mais qu'ils maîtrisent. Et parfois, quand nos agents, les élèves, quand ils vont voir les 16 élèves, les 16 élèves leur disent « Voilà, nous avons vu ceci, nous avons vu ceci. » Donc, il y a des rapports aussi qui existent entre ces pères éducateurs et nos collègues. Et maintenant, nos collègues se réfèrent au comité des enseignants pour prendre des rapports sur tout ce qui se passe. Donc, je peux dire qu'au niveau de l'éducation, c'est... En fait, c'est le structurel qui marche le mieux. Qui marche le mieux parce qu'ils sont tellement organisés en ce sens que le travail nous a été beaucoup facilité. Si vous prenez les élèves, le comité des parents d'élèves, oui, même le comité des parents d'élèves, le corps enseignant, ils font de très bons boulots. Et sur ça, on peut vraiment les féliciter et leur demander de continuer dans ce sens. Voilà. Et nous croyons même que c'est le message que Mme le Premier ministre est allée véhiculer encore en début de... Enfin, à la rentrée, lorsqu'elle a rencontré ces femmes revendeuses-là. Alors, M. Aosé, au niveau de votre division, nous avons vu, nous avons compris qu'il y a une certaine collaboration avec les responsables d'établissements. Mais quand on... Si on prend votre travail concrètement, quelles sont, disons, les actions que vous menez dans les différents établissements ? Parce que nous avons compris que vous allez quand même dans les établissements. Alors, comment se fait le travail ? Merci, madame. pour le travail de contrôle et d'inspection sanitaire dans les établissements scolaires. Et dans toutes les préfectures et dans les formations sanitaires publiques, il y a les services d'hygiène. Donc, chaque service d'hygiène a son air sanitaire. Donc, dans l'air sanitaire, il y a les établissements publics et privés et même confessionnels. Ils doivent avoir la base de données de tous ces établissements scolaires et au-delà même les formations sanitaires privées. Donc, c'est le service d'hygiène de la zone qui couvre. Donc, ils doivent faire des planifications. Surtout comme c'est le début de la rentrée, c'est le moment où ils doivent intensifier les activités de contrôle et inspection sanitaire. Donc, quand ils font des planifications, et parfois, ils vont directement, ils rencontrent le chef d'établissement pour s'annoncer, bon, voilà, nous sommes venus pour telle, telle, telle activité. Et comme il y a une bonne collaboration, les chefs d'établissement savent qu'il y a les services d'hygiène qui existent et qu'ils ont de temps en temps. C'est vrai que les gens ne perçoivent pas ça tellement parce que les services d'hygiène, le personnel n'est pas aussi. Alors qu'il y a beaucoup d'établissements. Au-delà des établissements scolaires, il y a d'autres établissements publics aussi qui existent. Donc, vraiment, on ne les sent pas trop. Mais ce qu'ils font, en tout cas, là où c'est vraiment fait, quand ils échangent avec le chef d'établissement, donc, ils commencent leur travail d'inspection. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, ils doivent contrôler. Quand on prend le cas des aliments, les normes disent que dans un établissement scolaire, il doit y avoir une source d'eau améliorée. C'est-à-dire une source d'eau qui apporte de l'eau potable. Donc, il doit vérifier si ça existe. Si ça n'existe pas, c'est qu'il mentionne ça dans le rapport et dans les recommandations. Si ça existe, comment c'est stocké ? Comment on puise ? C'est dans quoi on puise ? C'est dans comment on stocke ? Comment on utilise ? Donc, il doit vérifier tous ces paramètres-là pour voir là où il peut y avoir des sources de contamination jusqu'à ce que l'élève puise pour boire, avec quoi il puise, comment c'est conservé, comment c'est lavé, il vérifie tout ça. Si c'est une eau qui est de... Dans l'exemple, si c'est une source d'eau de la TDE, par exemple, les normes demandent que dans l'eau de la TDE, il faut un taux de chlore résiduel, ce que les gens appellent l'eau de javel. Il faut l'eau de javel dedans. À un taux de 0,2 à 0,5 milligramme par litre. C'est une norme. Donc, ils ont des petits appareils. Quand ils viennent, ils puissent, ils testent pour voir est-ce qu'il y en a. Voilà, le niveau est respecté. Le niveau est respecté. Si ce n'est pas respecté, ils savent à qui s'adresser pour que le taux là soit respecté. Si ce n'est pas respecté, quelle disposition aussi il faut prendre ? Parce que parfois, on peut traiter. Si ce n'est pas l'eau de la TDE, si c'est l'eau de forage, il faut traiter. Si c'est une autre source d'eau, ils savent ce qu'il faut faire. Il faut la traiter pour être dans les normes. Voilà, pour que l'eau soit potable pour les élèves. Donc, on ne peut pas partir comme... Il faut toujours mener des actions correctives pour assurer une eau potable pour les élèves. Ça, c'est le côté de l'eau. Quand on prend les... Les aliments. Les aliments, justement. Et s'il y a une cantine scolaire, ils savent que c'est beaucoup plus organisé. Et comme on l'avait dit, il y a des comités d'hygiène et de sécurité au niveau des établissements scolaires. Ils ont un cahier de charge. Ils savent comment... Ce que chacun doit faire. Tout à fait. Donc, ils essaient de vérifier, voir s'ils font vraiment ça dans les normes. S'ils ont besoin d'un appui technique à un niveau d'accompagnement, de sensibilisation, ils le font. Mais s'il n'y a pas une cantine scolaire et que c'est des bonnes dames que l'établissement a cooptées pour... Ils essaient de voir beaucoup de choses. D'abord, leur santé, la santé même de ceux qui manipulent. Pour s'assurer que la personne est en bonne santé, c'est qu'il faut présenter une carte de manipulateur de denrées alimentaires, ce que les gens appellent communément les cartes de santé. De santé, comme madame le... Voilà. Et pour avoir cette carte aussi, il y a une procédure, il faut faire des analyses, il faut faire une consultation auprès d'un... d'un professionnel de la santé pour avoir cette carte. Donc, c'est ça qui nous garantit que celui qui est en train de manipuler ne peut pas être source de contamination. Parce que quand vous êtes malade et vous manipulez les aliments, votre maladie peut passer par l'aliment et contaminer les autres. Donc, là, on vous dit que au moins, cette chaîne-là est coupée. S'il y a des gens qui n'ont pas la carte, on leur demandera d'arrêter et d'aller faire la carte. Donc, ça veut dire, monsieur Aveso, ça veut dire que lors des visites de vos agents, vous demandez par exemple à voir les cartes, les cas de santé au revendu. Bien sûr, bien sûr. Puisque c'est les services des jeunes qui établissent ces cartes. Ces cartes-là. Donc, ils essaient de vérifier si tout le monde en a. Il y en a qui oublient, qui disent qu'ils ont oublié, ou bien ils n'ont pas porté. Alors que cette carte, ils doivent l'avoir tous les jours. Forcément, il faut avoir ça sur le point de vente. OK. Obligatoirement. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'inspection sera faite. Voilà. Il y a des inspections inopinées. On n'informe pas avant d'arriver. Donc, si on vient, il y a quelqu'un qui n'a pas, on peut lui demander de retourner. Chercher la carte. Chercher. Ou bien aller chez le chef d'établissement pour voir. Parfois, certains chefs d'établissement font la photocopie des cartes. Ils déposent. Au cas où, puisque manipuler les aliments, il y a une question d'eau aussi, c'est pas bien. conserver, on peut abîmer ça. Donc, on essaie de vérifier tous ces aspects, voir l'hygiène vestimentaire de la personne. Comme la directrice, enfin, le proviseur avait précisé, on va voir tout son accoutrement de la tête aux pieds. On va voir ses mains, ses ongles. Parce que pour tailler les ongles, ça, c'est les règles élémentaires d'hygiène. Il ne faut pas porter des bracelets, vous allez voir des ongles bien sables, mais ce n'est pas bien. Trop longs, artificiels. Donc, on essaie de vérifier tout ça. Et s'il n'y a pas de plaies sur les mains, les gens sont en train de manipuler les aliments, bon, bref. Il y a des femmes aussi qui sont là avec des enfants, enfants en train de... de faire ses besoins. De faire ses besoins. Elle est là, ou bien elle va... Pour faire ses besoins, elle revient, elle continue par vendre. Donc, c'est des pratiques qu'on essaie d'observer. Et on les sensibilise. Il faut se laver les mains proprement. On va voir si tous les équipements, en tout cas, leurs dispositions sont là pour assurer l'hygiène. On essaie de voir aussi si c'est préparé sur place. On va voir quelles sont les matières premières qui sont rentrées dans la préparation de ces aliments. Parfois, on demande même les comités d'hygiène si ce n'est pas préparé dans l'établissement, d'aller même jusqu'à la maison pour voir dans quelles conditions ça se fait. On prépare l'aliment avant de l'amener à l'école. Et les services d'hygiène aussi font ça. Dans les visites à domicile, on essaie de voir dans quelles conditions les gens préparent et apporter dans la rue, dans les établissements ou sur les places publiques. Tout ça, là, ça se fait. Donc, en dehors de ça, on essaie de voir comment c'est installé puisque les normes disent qu'on doit installer ça sur un support. Ça ne doit pas être par terre. Il y a un support, une hauteur qui est respectée. On va voir ce que c'est fait. Parfois, on essaie de regarder l'aliment. Si ce sont des produits qui ne sont pas acceptables, on essaie de dire aux gens s'il y a trop d'huile, par exemple, trop sucré, trop salé. Donc, ça veut dire que vous goûtez les aliments ? Bien sûr, on est obligé de goûter. On est obligé de goûter avant de donner son OK. Donc, s'il y a trop de sel ou bien trop d'huile, il y a quelque chose que nous jugeons que ce n'est pas bien. Si ce n'est pas protégé, les gens exposent ça comme ça. Vous allez voir l'eau qu'on utilise pour laver les assiettes. C'est sale. Parfois, il n'y a pas de savon. Donc, c'est des petits détails que nous essayons de voir. Il faut qu'on arrive avant la récréation, les observer jusqu'à la fin, ainsi de suite, et voir. Au-delà de ça, il y a aussi les enfants qui viennent pour manger. Il faut qu'ils se lavent les mains. Voilà. Les enfants vont directement. Ils achètent à manger. Ils achètent, ils ne commencent pas à manger. Ils se disent qu'ils se lavent les mains puisqu'ils vont aller juste tremper la main. Tremper la main, surtout les tout petits chez le directeur Aminia Glove. Voilà. Ils trempent la main dans l'eau, ils se disent qu'il a lavé la main. Alors, c'est sympa. Plutôt, en trempant même, c'est là où on agrave. Il faut frotter la main, enlever la pratique de laver des mains. Ça suit une procédure. Maintenant, M. Awezo, qui vérifie ou qui s'assure que les enfants ont bien lavé les mains avant de manger ? Bon, c'est pourquoi on sensibilise tout le monde et les bonnes dames, les élèves, les enseignants, tout le monde est acteur de sensibilisation. Celui qui maîtrise bien, il essaie de voir les autres. Donc, les comités d'hygiène dans les établissements scolaires aussi veillent. Parce que les services d'hygiène ne sont pas là tout le temps. Tout le temps. Il y a des établissements scolaires qui disent qu'ils n'ont jamais rencontré les services d'hygiène. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. On ne peut pas couvrir tout le monde. Donc, la moindre des choses, c'est de former ceux qui sont là sur place pour contrôler tous ces éléments. Donc, dans l'eau, peut-être si je reviens dans les salles de classe, on a deux. C'est exigé quand même qu'il y ait de l'eau pour les élèves. OK. On va vérifier si tout ça est respecté. Au-delà, il y a d'autres pratiques aussi qui peuvent concourir à la sécurité des éléments, notamment les latrines. on va voir si ça existe. Puisqu'on doit avoir un établissement scolaire doit forcément avoir des latrines pour les élèves, pour les enseignants et même séparés entre les sexes. OK. on voit la propriété. Si ça existe, c'est fonctionnel, c'est bien utilisé, c'est entretenu. Tout autour de l'établissement, voir si c'est balayé, il n'y a pas une source de contamination. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Que vous prenez en compte pour assurer la sécurité et surtout l'hygiène des apprenants. M. Naïo, vous voulez ajouter quelque chose ? Il a presque tout dit. Seulement que si nous prenons certains établissements et nous nous faisons aider par exemple par les enseignants et les élèves qui vont pour dire par exemple si existe par exemple un certain nombre d'ouvrages, comme il venait de le dire, nous avons par exemple les dispositifs de lavage des mains. Est-ce que ça fonctionne ? Si nous prenons par exemple les types de toilettes, est-ce que ces toilettes sont équipées ? Comment c'est équipé ? Il y en a pour les jeunes filles, ça doit être équipé d'une manière. Pour les garçons, les garçons d'une autre manière. Est-ce que c'est propre ? Ça dépend maintenant du milieu. Si c'est un milieu rural, les toilettes doivent être différentes des toilettes en milieu urbain par exemple. Donc, tous ces aspects-là, nos collègues sont chargés de vérifier ça. Et aussi, il faut voir, est-ce que pendant la récréation, comment les dames sont organisées ? Si tout est respecté, est-ce que les élèves ne s'agoutinent pas ? Il n'y a pas de bagarre ? Il y a tout ça là aussi qu'il faut voir et proposer des amémorations. Donc, tous ces aspects-là, déjà tout dit. Donc, c'est ça aussi que j'ai ajouté. Toutes les dispositions sont prises pour assurer cette sécurité-là. Alors, madame le proviseur, alors à votre niveau, a vu tout ce que les responsables d'hygiène ont dit. Alors, est-ce que toutes les normes sont respectées ? Je peux dire qu'en partie, oui. En partie, oui. Parce que le comité de l'établissement est là. Les élèves aussi, par rapport au lavage des mains, les pères éducateurs des clubs au hygiène et assainissement, d'abord, ont installé des points d'eau avec des bidons pleins d'eau et du savon. Donc, c'est beaucoup. À telle enseigne qu'ils se lavent les mains avant d'arriver chez la bonne dame. OK. Maintenant, par rapport aux latrines, je vais encore citer la chaîne de l'espoir qui nous a dotés. On en avait des cabines de latrines. OK. Mais ils en ont encore, ils nous en ont encore dotés. Ils ont même réhabilité. Les anciennes. Les anciennes. Et donc, on en a même pour les personnes handicapées. OK. Et comment nous on procède ? Nous avons une technicienne de surface. C'est tout pour les collégiens qui viennent les matins. Nous sommes à double flux. et donc, le matin, elle est là et elle veille à la propriété. Même l'après-midi où les grands viennent aussi. Donc, ça permet aussi que les élèves soient dans un cadre propice pour l'apprentissage. L'apprentissage, justement. Et madame, peut-être que je vais évoquer, quand on parle de comités, ces comités d'élèves qui sont mis en place, comment cela se passe concrètement ? Comment vous faites pour mettre en place ces comités et qui qui sont ces élèves-là qui vont partir de ces comités ? C'est généralement des élèves coptés par leurs enseignants. Et donc, on regarde leurs habiletés. On regarde l'aspect disponible pour travailler. Ceux qui ne sont pas timides. On les forme aussi. Oui, la chaîne de l'espoir a mis sur pied un programme, un projet, mon école, ma santé, un enjeu collectif. Et donc, on les a formés et si bien les revendeuses aussi, plus ces élèves-là qui ont été formés périodiquement au cours des trois années de collaboration avec eux et ça marche. Donc, on ne les prend pas au hasard. Il y a des élèves dont les enseignants sont sûrs. Voilà. Donc, ce sont les enseignants qui proposent ces élèves-là. qui proposent ces élèves. Donc, ce n'est pas un élève qui vient et dit « Madame, je veux faire partie de ce qui est. » Parfois, même des parents disent non et ils ne voudraient pas que son enfant fasse partie et on laisse faire et on en trouve d'autres. Ça permet qu'eux-mêmes s'organisent. Parfois, ils viennent vers vous juste ou que vous leur signez un papier pour qu'ils aillent sensibiliser les amis qui sont à l'heure libres à une heure et eux aussi de façon que ça n'embête pas leur travail. Donc, ils s'organisent et ça marche quand même. On rend grâce. D'accord. Alors, Madame le proviseur, si on prend l'exemple de cette année-là, est-ce que ces comités, parce que nous sommes dans une nouvelle année scolaire, comment cela se passe ? Est-ce que vous continuez avec les anciens comités et il faut les renouveler ? C'est sûr donc les remplacer ? Ok. Et il y en a qui ne sont plus disponibles, on les remplace aussi. Mais nous ne sommes que dans la première semaine. Dans la semaine prochaine, on va veiller ce matin même la chaîne de l'espoir à envoyer quelqu'un avec un programme. que vous allez suivre et puis respecter, disons, ces consignes-là que Madame le Premier ministre a donné et rappelé durant la rentrée. Alors, Monsieur le directeur, au niveau des tout-petits, parce que ce n'est pas la même chose que chez les grands, alors, est-ce qu'il y a des comités également des élèves eux-mêmes qui surveillent, enfin, qui surveillent leur père ou bien c'est juste les enseignants ou les revendeuses qui sont chargées de cela ? Merci Madame. Excusez-moi, c'est vous qui trouvez que ce n'est pas les mêmes pratiques. Ah. Ce n'est pas les tout petits. OK. Ils sont petits, mais ils sont grands. Je l'ai dit au début que nous avons notre partenaire de tous les temps. La chaîne de l'espoir nous vient vraiment en elle. C'est elle qui nous a aidés à mettre en place, à mettre en place tous ces comités-là. Donc, de temps en temps, ils envoient des gens pour venir former ces enfants, ces enfants-là. OK. Donc, à réamuser ce comité-là. Le personnel même est formé. OK. C'est un enseignant encadreur. Les élèves sont tout petits. Il y a des pères éducateurs qui vont parler aux autres élèves. Ils sont formés. La chaîne de l'espoir c'est un tout pour nous. Donc, il n'y a pas qu'ils sont petits donc ils ne réagissent pas. Donc, il y a aussi les mêmes pratiques. Que ce soit au niveau du primaire ou au niveau du secondaire, un ou deux, ce sont les mêmes pratiques. Ils sont dynamiques. OK. Il y a des volontaires. Certains, on les choisit. Mais ils sont là, ils réagissent. Vu qu'on les forme, donc forcément... Ils s'enduisent par les autres. Les personnes... Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise dans leurs tâches. Directeur, est-ce qu'il arrive que justement les membres de ces comités-là vous reviennent ou vous rapportent peut-être des pratiques qu'ils auraient observées et qui sont contraires aux normes d'hygiène ? Oui, souvent, quand ils trouvent des difficultés, ils viennent vers nous pour dire « Monsieur, il y a des problèmes. » Donc, on rassemble les enfants et il faut leur dire qu'il y a ceci, il y a ceci, faites ceci. Parfois, quand il y a les petits-là qui veulent parfois aller parler aux grands, c'est-à-dire quand c'est des grands qui commettent ces trucs-là, quand les petits-là veulent leur parler, ils ne veulent pas obtenir rien. ce n'est pas évident. Donc, ils viennent vers nous et ces grands-là, on les appelle, on leur dit « Ah, c'est content. Demain, toi aussi, tu peux être devant ou dire ceci, ceci. » Quand tu ne fais pas, comment tu peux parler ou arriver à combien que tes petits-frères ou les autres ? Donc, on est là, la collaboration, ça marche. D'accord. Alors, M. le directeur, peut-être avant l'entame de cette émission, on parlait également peut-être de ces difficultés à pouvoir peut-être surveiller, disons, tout le temps ce que les enfants mangent parce qu'il y aurait peut-être des revendeuses qui seraient en dehors de l'école, mais que, bon, les enfants s'approvisionnent avant d'arriver. Oui, souvent, c'est tout le cas des friandises, les revendeuses de jus, les jus. Mais le problème, c'est que ces revendeuses-là sont installées, sont devant leur maison, c'est en dehors de l'école. Donc, c'est compliqué. Mais pas au moins, on bat quand même vers elle pour leur dire que, « Maman, vous me regardez, ce sont vos enfants, les tout petits-là qui viennent le matin à 6 heures, vous leur servez des bonbons, des jus. L'enfant peut-être n'a pris que 100 francs pour la journée. C'est-à-dire qu'il vienne à un moment. Déjà, vous lui donnez, je ne sais pas, vous lui donnez des bonbons. Des bonbons le matin ? À 100 francs. Même si c'est 20 francs, c'est bon, à 100 francs. Donc, ce que lui a pris pour venir dépenser à l'école, il a déjà dépensé un bonbon. Et quand il vient, après, à un temps-là, il ne va compter pas à vomir. Monsieur, j'ai mal au ventre, madame, j'ai mal au ventre. Mais nous, on comprend que c'est ça. C'est ça. Il y a certains qui comprennent, mais d'autres se disent qu'elles sont devant leur maison. Elles n'ont pas appelé les enfants. C'est les enfants qui sont venus vers elle. Mais nous, on ne va continuer pas à les incentiviser. Parce qu'après tout, elles sont des parents aussi. Tout à fait. Elles doivent comprendre. C'est ça. Madame le proviseur, est-ce qu'à votre niveau, il y a également de ces cas-là qui surviennent ? Bon, peut-être que ce ne sont pas les friandises, mais peut-être des aliments que vous n'avez pas, dont vous ne connaissez pas la provenance, qu'on n'a pas vraiment vérifié, et que les enfants, enfin, en mangent avant d'arriver et qui causent des soucis après. Bien entendu. Nous faisons face à ces mêmes difficultés et même pire que ce que le collègue vient de dire. Il y en a qui vendent même dans les classes. Les élèves viennent avec des mains qu'ils vendent en classe. Et souvent, c'est les tout petits du secondaire, un là qui dénonce. Quand vous passez, on dit, on va à Chumon, on va ceci, on va cela. Jusqu'à même des canettes, ils viennent vendre. Au-delà de ça, comme il l'a dit, chez mes faisants, ils s'achètent à manger, ils mettent dans leur sac. Et celles qui sont aussi perchées en face, elles sont chez elles. on ne peut rien dire. Parce que celles qui sont dans l'enceinte, nous avons la maîtrise sur eux. On ne peut rien dire. Parfois, même, ils sont en retard. Ils voient le surveillant qui les regarde, mais ils sont obligés, ils attendent pour s'acheter à manger. Sachant surtout que, bon, peut-être à l'heure, là, ils sont libres. Ou bien, l'enseignant est en retard. ou bien, il n'y a pas... Ils pourront quand même manger. ils s'achètent et puis ils mettent dans son sac pour trouver un moment pour pouvoir manger. Nous faisons face à ça. En dehors de ça, les gens-là qui viennent aussi ont des heures stratégiques. Souvent, c'est à midi, comme c'est le double flux. Ceux qui entrent, ceux qui sortent, ça fait un peu de cafouillage dehors. Et elles sont là, perchées avec leurs marchandises. on a beau faire. Il y en a qui disent en vernaculaire, Nathamia doit nous virer. J'imagine. Parce que chacun veut vendre. Chaque jour, on fait face à ça. Les surveillants aussi, c'est des mènes. Mais on ne peut pas enrer ça totalement. On fait avec. Bon, disons que les mesures sont prises, mais garanties à 100%. Non, ce n'est pas possible. Mais au sein de l'établissement, ça va. Ça va. C'est au-dehors. C'est au-dehors. C'est plus compliqué. Alors, M. Nayo, est-ce qu'à votre niveau, et s'il subvenait, on ne le souhaite pas, mais s'il subvenait des cas, un cas peut-être d'intoxication, alors quelles sont les actions mises en place pour réagir ? Bon, si on nous signera des intoxications, la première chose, c'est d'aller sur place pour voir qu'est-ce qui est servi. et nous procédons à des prélèvements. Et ces prélèvements vont être acheminés soit vers l'INH, l'Institut national d'hygiène, pour faire des analyses. Bon. Mais après ces prélèvements, nous sensibilisons. et s'il y a des cas, réellement, on les refait dans les centres de soins et suite au résultat, on prend des dispositions. Si l'aliment qui est incriminé, nous appelons par exemple cette ouvre-vendeuse et nous l'informons de ce qui s'est passé. Nous pouvons même aller jusqu'à sa maison pour vérifier. Voilà, suivre la chaîne. La chaîne, comment les aliments ont été conservés, comment les aliments sont préparés, tout ça là. Et nous faisons les rapports maintenant. Bon, ça là, ça devient un problème sérieux. Nous faisons même des rapports à notre hiérarchie. Et en dehors de ça, on nous demande de prendre certaines dispositions. Ça peut être des dispositions, par exemple, s'il n'y a pas de cas graves, on peut s'arrêter, par exemple, sans civilisation et par exemple, à la mise en demeure. C'est-à-dire qu'on peut demander une suspension. Une suspension de la concerner. De la concerner. Et puis, si la personne doit continuer, par exemple, servir dans les établissements, nous devons envoyer tout le temps les agents en avant pour suivre. Si elle n'est pas encore suspendue. Maintenant, si il faut suspendre, parfois, il faut aller à la justice aussi. que le juge sorte une note pour qu'il n'y ait pas de plainte après. Une note officielle. Une note officielle. Compte tenu des résultats de notre rapport, si le juge est saisi, le juge soit une note. Ça peut aller aussi à des amendes. À des amendes, à des pénalités. Par exemple, si un enfant a été hospitalisé, on ne va pas demander que ce soit les parents seulement qui prennent en charge cet enfant. donc tout ça, c'est la justice et les rapports d'analyse, les rapports-là. Plus les résultats d'analyse qui justifient ça. Donc voilà quelques dispositions que nous prenons. Et justement, l'idée, c'est de ne pas arriver à cet extrême-là, on va dire. C'est pour cela que toutes ces mesures sont prises bien en amont. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission qui nous rappelle les conditions mises en place pour assurer la sécurité et l'hygiène alimentaire ou l'hygiène de façon générale dans nos écoles à ce début de rentrée d'année scolaire. Alors, avant de vous laisser repartir, chers invités, nous allons faire le tour de plateau pour recueillir vos derniers mots, vos impressions, vos conseils à l'endroit des enseignants, des élèves, des revendeuses en ce qui concerne le thème de cette émission. Alors, monsieur Aouesso, nous allons commencer avec vous si vous avez un mot à l'endroit de tous ces acteurs-là qui participent à la sécurité et à l'hygiène dans les établissements. Merci beaucoup, madame. Pour finir, peut-être, je voudrais vraiment faire un appel. Un appel. Les services d'hygiène sont là pour la population, pour la communauté et que tous les établissements scolaires peuvent solliciter leurs services. il ne faut pas seulement attendre que le service d'hygiène vienne vers vous, mais il faut que vous aussi vous alliez vers les services d'hygiène parce que, comme je l'avais dit tantôt, ils ne sont pas nombreux pour couvrir tous les établissements scolaires et tous les autres secteurs dans le domaine alimentaire. Donc, il faut que les établissements scolaires fassent appel à ces services pour venir les appuyer, à mettre en place les dispositions qu'il faut et comme ça, je pense qu'on va améliorer les conditions et éviter au maximum les intoxications alimentaires parce que souvent, tout ce qu'on a dit, si ce n'est pas respecté, les enfants sont malades et souvent, c'est difficile de faire un lien entre la maladie de l'enfant et ce qu'il a mangé à l'école. C'est ce qui fait que les gens négligent parfois. L'enfant vient, il fait la diarrhée, on n'arrive pas vite à faire un lien avec le groupe. se dire que c'est là. Donc, c'est juste pour interpeller les parents également. Ce n'est pas seulement les établissements scolaires et les services d'hygiène, mais c'est le rôle aussi des parents d'éduquer aussi les enfants à la maison sur les règles élémentaires d'hygiène à respecter aussi bien à la maison qu'à l'école. Donc, il faut se laver les mains à l'eau et au savon pour qu'on les apprenne à la maison. Donc, s'ils apprennent ça, je pense qu'à l'école, ils ne vont pas faire le contraire. Donc, je profite également pour appeler tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'assurance de la sécurité sanitaire dans les établissements scolaires. Merci beaucoup, monsieur. Eyao Elong Aueso. Je rappelle donc que vous êtes le chef de la division du contrôle et de l'inspection sanitaire. Monsieur Naïo, votre mot de fin ? Mon mot de fin, d'abord, c'est remercier, c'est l'une des rares fois où je suis en face quand même des professionnels de l'éducation. Donc, c'est pour les remercier pour toutes les dispositions qu'ils ont mises en place. Je connais déjà ces dispositions, mais c'est de leur dire que nous sommes avec eux. Nous ne sommes pas différents d'eux et que tout problème qui concerne cette thématique, ils peuvent, tout agent de santé, pas seulement le service d'hygiène, ça peut être la Saïfarm, ça peut être l'infirmier qui le croise. Souvent, c'est ces gens aussi qui sont nos relais. Ils viennent nous dire qu'il y a tel problème ici. Donc, qu'ils leur disent ça, qu'il y a tel problème dans mon établissement, dès que nous sommes saisis, on va y aller. Donc, une fois encore à ces professionnels, merci. Et je leur dis de continuer que nous sommes toujours avec eux. Merci beaucoup, M. Ankou Naïo, directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base. M. le directeur, votre mot de fin. Merci, mon mot de fin, ou mes mots de fin. D'abord, je suis fier. je tiens vraiment à dire merci au gouvernement. Parce que pour l'histoire de cantine scolaire, c'est un décret. Si j'ai bon moment, c'est le décret 21, je dirais, 61, Barpé, qui a institué cette histoire de cantine scolaire. Je dis merci également à la chef du gouvernement qui a pu faire le tour déjà à cette entrée dans l'établissement pour nous rappeler les mesures d'hygiène que nous avons déjà montamées, de mettre, de continuer, de mettre en application. Donc, si je vais continuer, je vais dire, je demande, nous demandons aux bonnes volontés d'emboîter les pas de la chaîne de l'espoir. Parce que c'est notre partenaire fidèle. Sans elle, je ne pense pas que beaucoup vont nous manquer. Je crois que presque tous les responsables d'établissement... Oui, sans la chaîne de l'espoir, beaucoup vont nous manquer d'emboîter les pas de la chaîne de l'espoir pour accompagner le gouvernement dans sa politique de... Est-ce que le gouvernement en fait déjà... Bien sûr, bien sûr, pour l'accompagner dans sa politique nationale, de l'alimentation scolaire, de sa coordination générale. D'accord. C'est son programme. Merci. Merci beaucoup, M. Akwete Amignaglo. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de l'école primaire publique à Djalé. Madame le proviseur, votre mot de fin. Merci, madame. Mon mot de fin, c'est d'abord un remerciement à l'endroit de notre hiérarchie supérieure qui a bien voulu que nous profitions de cette occasion. Et remerciement aussi à votre endroit que nous avez... À la télévision togolaise. Togolaise. Et le collègue a beaucoup touché du doigt beaucoup de réalités. Je voudrais qu'il me soit permis de dire aux parents qui nous suivent de veiller vraiment à la santé de leurs enfants. c'est pas trop tôt parce que souvent les enfants tombent malades. Quand on les interpelle, ils ne sont pas disponibles. Surtout en période d'examen. C'est pour ça que je voudrais qu'il me soit permis de le dire. Il faut qu'ils veillent au moins à la santé de leurs enfants. Il ne suffit pas de donner l'argent ou de donner les fournitures. mais il faut veiller à la santé par des cures de paludis, des cures de désintoxic. je ne suis pas agent de santé mais au-delà de ce que nous faisons comme effort pour que les enfants s'alimentent bien, on se rend compte que parfois c'est depuis la maison. Donc, j'encourage les parents. Ils le font. Mais qu'ils le fassent davantage pour que les apprenants puissent aussi jouir de l'apprentissage qu'on leur inculque. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Aya Hazou. Je rappelle que vous êtes proviseur du lycée Zanguera. Merci à vous chers invités d'être passés sur ce plateau nous rappeler les dispositions ou le dispositif mis en place un peu partout dans les établissements pour assurer la sécurité et l'hygiène alimentaire des normes ou bien des réalités ou des notions rappelées justement dès le début de cette année scolaire par Madame le Premier ministre qui a sillonné certains établissements dans le Grand Lomé et cela s'implique à tous les établissements scolaires. Merci à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis et vous avez donc compris que l'implication de tous est nécessaire pour assurer cette sécurité alimentaire pour le mieux-être et la santé des apprenants. Et nous l'avons compris également que les parents d'élèves sont interpellés parce que comme l'aurait dit un éducateur entre la maison et l'école et à la rue donc d'où l'implication des parents d'élèves pour la surveillance et justement inculquer encore plus ces notions d'hygiène depuis la maison aux apprenants. Merci à vous de nous avoir donc suivis ce soir. Nous nous retrouverons vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Merci. Sous-titrage ST' 501